Alors, ce qu'il y a, c'est que ça c'est le centre, et puis vous avez après ce soleil, autre bébé, c'est le deuxième côte de l'attent. Et donc ça devient comme un cycle d'année, on appelle 24 saisons. Donc, la ligne verticale entre flex et solaire, longue ligne, et os pubis, c'est une ligne directe comme ça. Et c'est l'équiposmo os pubis, ça c'est un sollicitis de libère. Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire, sollicitis, sollicitis de libère. Ça veut dire, c'est le jour et c'est la nuit qui est plus longue que le jour. C'est le jour où le jour est plus court, la nuit est plus longue. Et puis, celui qui correspond à l'eau, c'est le soleil, c'est le contraire. Ça veut dire, c'est le sollicitis de l'été. Le sollicitis de l'été opposé au sollicitis de l'hiver. Ça veut dire, le jour est plus longue que la nuit. Le jour est plus longue. La lumière. Donc là, ici c'est, je crois que le 21 juin. Donc le 21 juin, à partir de ces jours-là, les jours émet un petit à petit moins de lumière. Juste là, sollicitis de l'hiver. Voilà, donc ça. Et c'est un, comme un cycle d'année, comme ça. Partant de sollicitis de l'hiver. Et donc, si vous avez sollicitis de l'hiver, sollicitis d'été, nombril, deuxième côte printemps. Ça correspond, équinoxe de printemps. Équinoxe, équinoxe, là. Équinoxe de printemps. Équinoxe de printemps. Alors, ça veut dire, les jours, les nuits, c'est une égalité. La lumière, l'obscurité, c'est à peu près une carte. Équinoxe, équilibre, équilibre entre nous. Et puis, donc, si vous avez un équinoxe de printemps, l'autre côté, effectivement, c'est équinoxe de printemps. 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 c'est ici, décembre, bientôt, le mois du jour 1, on touche le sommet et luminosité. Donc ça correspond à la zone plexe solaire. C'est là la zone importante. Et puis alors, si vous avez une croix, dès que le sollicité c'est l'équinoxe, donc entre le sollicité c'est l'hiver et l'équinoxe de printemps, vous avez le commencement de printemps. Commencement de printemps. Commencement de printemps. Dans la calendrier chinoise, c'est au début du mois de février, au début du mois de février, qu'en Chine, c'est très important. La nouvelle onde, c'est souvent à la fin de janvier, au début du février. Et donc, ils font des fêtes très importantes. Et les gens en repos ne travaillent pas pendant le chemin comme ça. Et les gens bougent énormément à gauche, à droite, rentrer chez eux, à la maison. Et puis, ils font des cadeaux, etc. Donc, ça c'est, oui, ici, commencement de printemps. Parce que printemps, ça signifie, quelque part aussi, le commencement de la vie. La vie commence. Si on peut dire, ici, la vie, la naissance. Donc, votre bébé, madame, à bientôt, quand est-ce que votre bébé va parler? Au mois d'août. Oui, non. Votre bébé commence ici. Il fait le parcours. Et puis, entre l'équinoxe de printemps, et celui-ci d'été, vous avez commencement de l'été. Commencement de l'été. Commencement de l'été. Si c'est le commencement d'été, entre l'équinoxe de l'été et l'équinoxe d'hautombre. C'est le commencement d'été. Commencement de l'été. Et, ici, c'est le cas, entre l'équinoxe d'hautombre, celui-ci d'élevé, c'est le commencement d'élevé. et alors c'est donc vous avez établi huit positionnement de saison de l'énergie c'est une question toujours de l'énergie entre l'énergie de yang, lumière, l'énergie de yin, obscurité, inania donc notre vie est décidée par luminosité et obscurité quand il y a de lumière, luminosité, il y a de l'activité quand il y a de l'obscurité, c'est l'épau quand nous travaillons dans la journée, nous reposons la nuit repos ça veut dire récupération et l'on demande, nous travaillons donc travail nécessite repos, repos nécessite travail c'est les deux choses, elles sont très étroitement liées donc on est ici, vous êtes venu dans ce monde d'une certaine manière pour réaliser quelque chose vous n'êtes pas venu par hasard comme ça donc chacun son destin est défunt on ne sait pas exactement votre destin comme vous êtes né mais quelque part vous êtes guidé par le destin donc chacun a sa mission de faire quelque chose il y a des gens qui connaissent déjà sa mission depuis toujours et puis d'autres gens de laisser hasard comme ça donc en tout cas, si on est venu ici c'est qu'on a quelque chose à faire évidemment s'il y a des gens qui ne sont pas quelqu'un qui a réalisé quelque chose ça fait des frustrations j'espère que vous n'avez pas de frustrations ou des frustrations l'oncunier, l'oncunier vous savez quand vous n'êtes pas satisfait ce que vous faites vous devez être l'oncunier donc, comme je vous avais dit la dernière fois il ne faut pas être... il y a trois choses qui sont mauvaises parce que si vous êtes l'oncunier et les gublers et trois autres il y a trois éléments il faut éviter de ne pas être sinon les gens fuient donc l'oncunier, les gublers et le troisième ? non ? qu'est-ce que vous pensez ? non ? donc l'oncunier, les gublers madame a tenu ça ? qu'est-ce que le troisième ? mais le deuxième c'est quoi ? oui, ça veut dire les gens fuient si vous êtes c'est pas la jalousie non ? c'est pas la jalousie non, c'est pas la jalousie non, c'est pas la jalousie l'oncunier l'oncunier votre guble l'oncunier l'orgueil non, c'est pas l'orgueil mais écoutez, je vous laisse réfléchir rires ça veut dire il vaut mieux de ne pas avoir ces trois éléments si quelqu'un cherche un amoureux il ne faut surtout pas avoir ça vous savez il y a des gens qui cherchent j'ai rencontré une dame déjà la soixantaine d'années chez la merveilleuse, 60 ans, même 60 ans, on a désir de rencontre. Comme je le dis, surtout pas avec Guigle et Okunier, et puis autre interrogation, mais... Alors ici, regardez, entre Suisse et l'hiver, et donc entre Suisse et l'hiver et commencement de printemps, vous avez... Donc après, déviser 15, oui, donc après, parce que chaque conférence est 360. Donc maintenant, on devise, on devient 24 saisons, donc composé de 15. Donc ici, c'est petite froid, c'est-à-dire après Suisse et l'hiver, c'est petite froid, comment ? Et après, qu'un jour, grand, grand froid. Grand, grand froid, take on. Grand froid. Petit froid et grand froid. Oui, en anglais, cold. Small cold, big cold, hein, vous comprenez ? Cold... Et puis, après, ce qui est drôle, c'est que grand, grand, après, printemps qui arrive, hein, c'est le yin et yang, vous comprenez ? Quand on yin, c'est terminé, yang qui commence. Et puis, et dès là, nouveau, vous divisez entre le commencement de printemps, et l'équinaxe printemps, le 15-15, hein. Et celui de première, c'est, on dit, l'eau et la pluie. Pluie et l'eau. Pluie et l'eau aussi. Pluie et l'eau, ça veut dire, c'est l'eau, de l'eau, et après, le commencement de printemps, c'est l'eau, la glace qui est en train de fondre. Et donc, la glace devient l'eau, hein. Et puis, cette l'eau devient un élément important, après, parce que quand c'est l'eau pondre, ça c'est l'éveil des insectes. Donc, les insectes commencent à réveiller. Parce que quand c'est trop fort géré, la terre gélée, l'eau est gélée, les insectes dorment, l'évanation sous des sols. Ils ne peuvent pas sortir parce qu'ils vont être gérés. Donc, mais dès qu'ils se sentent que le glace s'est pondre, il vient en surface, il réveille. Il commence à sentir le printemps, hein. Il commence à sentir le printemps, hein. Et puis, après, tac, l'équinaxe, le printemps. Et après, l'équinaxe et le printemps, nous avons 15, 15, entre l'équinaxe et le printemps, et l'équinaxe et le printemps, vous avez 15 et 15, dans une série de premières 15, vous avez, c'est, on appelle ça, c'est l'éclatement de lumière. C'est l'éclatement de lumière. Après l'équinaxe et le printemps, la lumière devient plus éplatant. La lumière s'intensifie. La luminosité, hein. La luminosité s'intensifie. On a dans la direction du consommant de l'éthère. Et puis, c'est aussi la moisson pluie de céréales. On a dans la pluie de céréales. Et ces céréales ont commencé à agrandir. Parce que céréales, ça correspond à la moniture principale pour les gens asiatiques, hein. Les gens asiatiques, surtout chez nous, c'est de l'éthère. Sous-Asie, Sous-Asie, oui, c'est de l'éthère aussi, chez nous, c'est des céréales de l'éthère. Évidemment, de lui, Thaïlandais, et lui, Japonais, Coréens et Chinois, ils n'ont pas la même grandeur, ils n'ont pas le même goût, parce qu'à cause des changements de saison. Mais disons, c'est la base de nourriture chez nous. Chez vous, c'est la base de nourriture, c'est les pommes de terre et le blé, n'est-ce pas ? Donc, ça répond au pays, et le pays occidental, vous avez, parce que je parle du pays occidental, c'est autant là, on récorde les céréales, et puis vous avez, après, sollicité d'été, sommeil maximum de l'énergie en, et entre le maximum sollicité d'été, commencement et automne, vous avez, petite chaleur, chaleur, le thé n'est pas fini, et grande chaleur. Maintenant, je repose des petites fois, grandes fois, vous pouvez. C'est petite chaleur, et grande chaleur, c'est l'intensifiant la chaleur, après sollicité d'été. Et puis, après, cette grande chaleur, commencement d'automne, et puis, entre commencement d'automne, et équinoxe d'automne, vous avez encore 15-15, et, c'est, fin de canicule. À partir de la fin de canicule, il n'y a plus de chaleur. La chaleur, c'est terminé. C'est pour ça qu'on dit «femme canicule ». La fin de canicule, et quand je l'appelais, vous avez, le matin, quand vous réveillez, vous marchez dans le champ, vous avez, on l'appelle, « rosée blanche ». Des choses, on sent, on sent, l'automne qui arrive. Ça va de fraîcheur, les arbres captent, l'humidité, quand vous marchez, vos pieds sont, mouillés, comme des mouillés. Et ça veut dire, c'est l'humidité, le froid, qui va naître, dans la salle, qui commence. Et bien, vous avez, l'équinoxe et l'automne. Et, entre l'équinoxe et l'automne, et, commencement de l'hiver, vous avez, d'abord, l'osée froide. L'osée froide. Et ça veut dire, vous sentez vraiment, le matin, la foule froide. Les pieds, en marchant, vous sentez vraiment, qui commence, dès le sol. Donc, les arbres, tout ça, qui commencent à être crispés, et, ils préparent, récoltent, tout ce qui est, conservé pour l'hiver, et, ils le mettent dans un endroit, pour bien protéger contre le froid. Et, et puis, après, après, l'osée froide, arrive, c'est, comment, on attendait, c'est, 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 le giblet, voilà. Donc, le giblet, ça, c'est, fin de hôtel. C'est l'hiver. On doit attendre l'hiver. un giblet, après, on sait que le hiver arrive, oui, commencement de l'hiver, entre commencement de l'hiver, sur les cités c'est l'hiver, après le giblet, commencement de l'hiver, vous avez petite neige, petite neige, petite neige. Et puis, après petite, c'est grande neige, grande neige, grande neige. Donc, les neiges, c'est intéressant, la neige, neige en fait, couvre le sol et protège et contre gèle en fait. Quand vous avez la neige, contrairement à ce que l'on pense, les choses ne gèlent pas, c'est une grande croix qui gèle. Donc, cette nature fait doucement s'introduire de l'histoire du froid. Et ça veut dire, la neige, ça couvre partout. Et pour, parce que quand ça neige, en fait, en dessous de neige, ce n'est pas si froid. Donc, c'est la neige, il se protège, ce qui est en dessous. Et pour préparer, quand ce neige arrive, il y a les insectes, tout ça, déjà en évanation. Mais il y a plein de choses qui commencent d'entrer dans la profondeur du sol, avant que le froid arrive. Parce que le froid, ça gèle. Donc, vous savez, quand c'est grande froid arrive, le pâté a tous les gèles. Mais, déjà, beaucoup des insectes, des animaux qui font d'évanation, ils ont caché dans la profondeur. Donc, gèles ne touchent pas jusqu'à la profondeur. Donc, ça, euh, donc ici, 24 saisons, là, et notre corps, euh, vous avez, il y a, euh, douze normes, l'estomac, et l'antestin, l'intestin, donc l'intestin, c'est autour de l'embryon dessus. Et puis, vous avez, euh, colon ascendant, nos intestins, colon transversal, condescendant. En fait, c'est une autre, les organes qui circulent, qui, qui ramènent la nourriture, comme ça. Et puis, à certains moments, il se part entre ce qui est déchets et ce qui est les nutriments. Et puis, après, ce qui est les déchets, il va sortir par l'antestin. Et ce qui est, euh, important pour nous nourrir notre corps, les muscles, etc., captés par l'intestin. Et puis, et il va entrer dans le système sanguin, et, et c'est ça qui va nous nourrir nos tissus, les muscles, toutes sortes de choses dans notre corps, n'est-ce pas? Donc, euh, c'est, euh, très intéressant quand on pense qu'autour des nombrils, parce que l'ombril, c'est le symbole des transmissions des gènes, c'est là. Quand, quand vous êtes futur, c'est dans le ventre de mer, vous êtes, euh, attaché avec le cordon ambibica. C'est-à-dire? Si vous êtes nourris par la mer, travers le cordon ambibica pendant neuf mois, et quand le bébé sort du ventre de mer, c'est le cordon ambibica, et on coupe. Ça veut dire, le bébé devient autonome. Quand on coupe l'ambibica, physiologiquement, bébé est autonome, physiologiquement. Mais pas encore, émotionnellement, intellectuellement. Ça prend plusieurs années avant qu'elle ait commencé de faire leur Word et commencer de marcher. Mais, euh, sinon, euh, euh, eh, digérer euh? Eh? euh, 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 sa mère dont les bébés ne peuvent pas mâcher, simplement gérer la bouche qui fait le travail pour saucer la nourriture de la maman. Cependant c'est uniquement ce bébé qui va dégérer sa propre nourriture, il fait sortir les déchets, etc. Donc ça c'est le minimum de fonction physiologique que le bébé pendant six mois, un an, et après normalement à partir d'un an le bébé commence à marcher un peu, n'est-ce pas? Et puis après ça dépend du bébé, il y a du bébé déjà, il parle du mot à partir d'un an, et bien il y a du bébé, et c'est pas plus tard, mais ça commence de parler, n'est-ce pas? Donc, en fait, le bébé, pendant facilement trois ans, quatre ans, vraiment fusionner avec sa maman, sa maman qui, le bébé, parle, commencer de parler, demander à la maman, toutes sortes de questions, etc. Et puis, 6, 7 ans, comme ça, c'est là, j'ai entendu des raisons, et le cerveau des bébés, l'enfant, commençait d'activer, 7, 8 ans. Alors, commencer d'avoir son propre caractère. Il y avait déjà 3, 4 ans de caractère, hein? Mais, disons, c'est commencer à sentir qui je suis, et puis poser plein de questions à la mère, le père. Donc, ça, c'est l'histoire du développement de notre corps et de notre cerveau. Mais, ici, donc, le nombril occupe la partie centrale, et parce que c'est là que la vie commence, hein? Et, donc, aussi, ici, c'est, l'ombril, c'est très important. Et, c'est de la verticalité, le plexus solaire, l'ombril, oscubis, c'est trois lignes, c'est de la ligne verticale. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, là. Et, donc, je vais vous montrer comment on fait ce travail de ventre, OK? Donc, travail de ventre. Merci.